Les filles, pour dire la vérité, non. Un bon teigne marron propre n'a rien à envier à une teigne métisse. Je vous dis la vérité. Et en plus, c'est facile à maintenir. Et pour avoir une teigne marron propre comme ça, c'est le travail. Tu fais d'abord l'exfoliation 4 à 6 semaines. Ensuite, après l'exfoliation, il faut que quelque chose soit clair. Tu dois avoir une routine qui commence depuis l'eau micellaire jusqu'à l'écran solaire. Ça, tout le monde le sait déjà. Maintenant que tu es conscient qu'il faut toutes les étapes d'une routine, il y a des éléments clés qu'il faut dans ta routine. Il te faut de la vitamine C. Généralement, je le conseille sous forme de sérum vitamine C 20 visage. D'abord, pour t'apporter de l'éclat. T'apporter un coup de jeunesse. Ça te protège également des légers éons solaires. Ça ne remplace pas l'écran solaire. Ensuite, il te faut un produit contenant du glutathione. J'ai opté pour l'enzyme qui a le glutathione en premier ingrédient. Ça va te permettre d'avoir un teint uniforme et réparé. N'oubliez pas le rôle que peut jouer une lotion, qu'elle soit hydratante ou exfoliante. Hydratante le matin et exfoliante le soir. Donc la lotion occupe une place de choix. Mais il ne faut pas n'importe quelle lotion. Il faut une lotion adaptée à ton type de peau. Capable de t'aider à sauvegarder tes résultats. Et comme crème, je conseille la crème nicotinamide jour et nuit. La nicotinamide ou niacinamide ou vitamine B3 ou vitamine PP. Va venir resserrer les pores. Lisser le grain de peau. Face Glow Oil à utiliser le soir. Une seule goutte vous apportera l'éclat dans votre sommeil. Pour terminer, soyez jaloux de vos résultats. Utilisez l'écran solaire. Pour vous protéger. Pour garder vos résultats. Sans écran solaire, tout ça est réduit à néant. Tout ce que j'ai dit là mes chéris, c'est pour avoir une belle peau marron propre. Après, si vous voulez autre chose, selon vos besoins, selon votre singularité, on peut rajouter des produits. Mais ça c'est pour une belle peau marron propre.